Bonjour tout le monde, bienvenue dans le 20ème épisode. Comme promis, j'ouvre la porte. Parce que j'aime bien laisser finir un épisode sur un cliffhanger. Alors, nous sommes toujours dans le temple de Xantho. Juste une seconde, je vais noter que j'ai droit jusqu'à minuit 45, puisqu'il est minuit 25, voilà. Parce que si je note pas l'heure, comme je suis concentré dans le jeu et que j'enchaîne les épisodes, après je sais plus trop où j'en suis. Et je risque de faire des épisodes soit de moins d'un quart d'heure, soit de plus d'une demi-heure. Alors que normalement j'essaye de faire des épisodes de 20 minutes, parce que je trouve que c'est une bonne durée. 20 minutes c'est pas trop court, parce qu'on a quand même le temps de faire pas mal de choses en 20 minutes. Sauf quand on est complètement bloqué, mais bon. Quand tout va bien, ça arrive pas très souvent. Et c'est pas trop long non plus, parce que... Faudrait pas faire des épisodes trop longs au quotidien. Parce qu'après ça devient difficile à suivre, ça prend trop de temps. Donc moi j'ai l'impression que 20 minutes c'est un bon compromis. Je sais plus du tout comment retourner dans cette salle par contre. Ok, alors on va essayer de retourner dans cette salle. Hum, 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 hum. Non, il faut passer par là. Vite, 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 vite. Par là. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc ouais, j'ai fait beaucoup d'épisodes aujourd'hui. Je sais même plus où j'en étais quand j'ai commencé la journée. Moi j'ai pas fait que ça de ma journée quand même. Mais bon. Je suis un peu à fond dedans là. Ok, nouvelle porte ouverte. Euh, quoi ? C'est pas là. Ah, c'est là. Vous, vous êtes vraiment pas beaux de toute façon. Les Stalfos, ils sont sympas par contre. J'aime bien les Stalfos. C'est mon pote. C'est mon pote. Ok, donc ça, c'est déjà fait. De toute façon, le but, c'est d'atteindre le deuxième interrupteur. Ah, d'abord, il faut faire... Il faut atteindre celui-là. Il va falloir franchir ces fichus sorciers. Voilà. Je les tue tous au moins une fois, pote. Juste pour avoir la satisfaction. Après, je vais réapparaître. Sans vraiment y penser. Voilà. Et donc... Ah, donc c'est là qu'il faudra revenir à la fin. celui-là, je crois que c'est là. Tac. Parfait. Mais en fait, je n'ai pas eu de carte ni de boussole dans ce temple jusqu'à présent. Tout ça pour la carte ? Ouah. Point d'interrogation. Ouh là là. C'est quoi ces quatre escalées dans les coins, là ? Hum... Donc. Il y a quelques murs fissurés. Potentiel. Non, c'est pas un mur fissuré potentiel. C'est juste une porte fermée. Donc, comment j'y vais ? Donc, comment j'y vais ? Là, il y a un mur fissuré. Donc, il faut refaire tout le tour. Ah oui, c'est là. Est-ce que c'est bien par là ? Oui. Donc, en fait, quand on connaît le jeu, on peut aller beaucoup plus vite. On vient direct ici. On sait qu'il y a un mur fissuré. On fait ça. Et on va de l'autre côté. Par contre, ça, c'est pas le bon chemin. Non. Non, c'était pas le bon chemin parce qu'en fait, il faut que je tombe. Enfin, il faut que je sois au niveau inférieur. Et je vais encore me faire vacances des fantômes. Non, c'est bon. Voilà. Ah, la cote de maille. Ok, c'est cool. Donc, rectificatif. Quand on connaît le jeu et qu'on va aller vite, on s'en fout, on fait même pas ce temple. Enfin, on fait rien de tout ça parce qu'on n'a pas spécialement besoin de la cote de maille. Alors, attendez. Pourquoi il y a un escalier ? Escalier en bas à droite, je l'ai déjà pris. Comment c'est possible ? Et où est-ce qu'il mène ? On va aller réessayer ça. Hop, hop. Ok, le détransporteur m'a envoyé à un autre endroit. Cette fois-ci, c'est la boussole que j'ai. Retour au début. Si je réessaye, est-ce que je vais encore arriver ailleurs ? Donc là, je suis en bas à droite, là où j'étais déjà allé une fois. Ensuite, quand je suis en bas à droite... Alors, je sais que j'avais réussi à aller en haut. Je vais prendre des notes. Quand on est en bas à droite, on peut aller en haut. Je sais que je n'avais pas pu aller à gauche. Ça m'avait ramené au début. Je vais quand même essayer les autres. En bas, ça ne fonctionne pas. Alors, cette fois-ci, je ne suis plus au même endroit. Je suis en haut à droite. Donc, c'est peut-être un autre labyrinthe maintenant, celui-ci. Donc, je vais essayer de trouver un moyen de noter ça comme il faut. Quand je suis là... Retour en haut à droite. Donc, quand j'allais à droite, ça m'a ramené au début. Quand je vais en haut, ça me ramené au début. Quand je vais à gauche, ça marche. Donc, autant le marquer. À gauche, ça marche. En haut, non. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut essayer au hasard jusqu'à ce qu'on trouve la bonne solution. Parce que je n'ai jamais vu d'indice à l'extérieur. Retour en bas à droite. Donc là, il faut aller en haut. Et après, je n'ai pas d'indication. Donc, au début, il faut aller en haut. Et après, il ne faut pas aller à droite. C'est toujours ce que je sais. Du coup, ça peut durer longtemps, cette histoire, quand même. Et maintenant, je suis en haut à gauche. Est-ce qu'il y a une logique ? Est-ce qu'il faudrait aller là, par hasard ? Est-ce qu'il faudrait aller là, par hasard ? Est-ce qu'il faut faire une boucle ? Ah ! Donc là, c'est bas, droite, haut. Est-ce qu'il faut faire une boucle ? Non. Ça, ça ne fonctionne pas. Donc, maintenant, je suis en bas à droite. Je sais qu'il faut aller en haut. Et après, il faut aller pas à droite. Je vais réessayer en haut. Ah ah ! Deux fois en haut. Ensuite. Allez, au hasard. À gauche. Pas l'intuition. Ça marche. Ensuite. En haut. Eh ben non. J'écris sur mon papier au fur et à mesure. Par contre, c'est quand même bien utile d'avoir la boussole, parce que si vous n'avez pas la boussole, vous ne savez pas dans quelle salle vous êtes. Parmi les quatre. Donc là, je suis en haut à droite. Il faut que j'allez à gauche. Et au hasard, en bas. Et au hasard, encore en bas. Eh ben non. Donc, même chose. À gauche. Oui, c'est là où j'étais. Oui, à gauche. En bas. À droite. Ouais. À gauche. En bas. J'avais mal noté en plus. À droite. Ensuite. En bas. Ouais. Encore en bas. Ouais. Ça pourrait être encore long comme ça. À gauche. Coup de chance pour l'instant. En bas. Non. Purée, c'est long quand même ce truc. Alors, même endroit. Je suis en haut à droite. Donc, gauche. Bas. Droite. Bas. Bas. Gauche. Et là, pas en bas. Moi, si en haut, on n'a pas encore eu de en haut. Voilà. Après, est-ce qu'on irait à gauche, par hasard ? Ouais. Parce que sinon, on retomberait sur les salles précédentes. Alors. Peut-être que c'est pas impossible, vu que, de toute façon, les salles n'existent pas vraiment. Et puis après, n'importe. Allez, on va aller voir par là. Ok. C'est bon, mais c'est toujours pas fini. Ah. Ça y est, j'ai trouvé un chemin. On va supposer qu'il faut tomber. Monde des morts. Ah ah. D'accord, je fais au moins deux. Porte du boss. Il fait encore plus sombre. C'est pas possible. Mon personnage, là, il est super lumineux. Une clé, bien entendu. Monde des morts ou monde des vivants, il y a toujours des clés, des portes. Ça, c'est universel. Et la clé du boss. J'ai pas de potion rouge. C'est malin. Ah. Ainsi, tu es venu. Tu dois sans doute vouloir mourir. Je vais me faire un plaisir de t'exaucer. Hihihi. Alors, est-ce que l'arc fonctionne ? Ah, attends, j'ai un super puissant et ça marche pas. Bon. Mon épée s'est fortement améliorée depuis... Oula. Depuis nos dernières rencontres. Ah, par contre, il va de plus en plus vite. Mais, 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 c'est pas gentil. Il va super vite. Ah, ça va, j'ai pas besoin de refaire le labyrinthe. Il fait mal, hein. Il m'enlève la moitié de la vie à chaque fois. Ma tactique de bourrin ne marche pas si j'ai pas de potion rouge. Oula. Pas facile, quand même. Il va ultra vite. Pourtant, il est pas parti avec les bottes de Pégase, hein. Non, je pense pas. Est-ce qu'il y aurait pas un côté où j'aurais une meilleure allonge que lui avec l'épée ? De toute façon, ça... Ouais, c'est un peu galère. Oh, ah... Ouais, plus je le blesse, plus il va vite. Ok, je vais chercher les potions. Ah, je peux pas sortir. C'est pas possible. Je veux sortir. Au secours. Je suis prisonnier dans le monde des morts. Je vais jouer toutes les musiques, ça servira à rien. Bon, bah... C'est pas cool. Pas cool du tout. Je vais quand même essayer un peu les autres armes, mais bon. Ouais, c'est vraiment que l'épée. Calme-toi ! Mais calme-toi ! Regarde, je te fais rien. Il est fou. Est-ce qu'on peut faire des attaques tournoyants plus efficaces ? Je pense que ça aide pas beaucoup, parce que c'est super dangereux. Quand il va pas trop vite, ça va. J'arrive à... Aïe. Déjà... Non, non, j'arrive pas vraiment. J'arrive un peu. Parfois. Parfois. J'suis pas très doué, quand même. Franchement. Y'a vraiment pas moyen de sortir de là. C'est charmant, le monde des morts. Je dis pas, y'a pas de problème. Mais quand même. Très bien remonté à la surface. Faire quelques provisions. Il était pas aussi puissant quand c'était moi qu'il contrôlait. Oh là là. Donc là, j'ai touché 4 coups, je crois, avant qu'il me blesse. Et puis après, il va tellement vite que de toute façon... Un... Non, pas de... 3, 4... En fait, je voudrais réussir à le toucher le plus de fois possible avant qu'il me blesse la première fois. Et ensuite, continuer, finir en bourrinant comme ça. Ça commence pas bien. Un coup. Un coup. Deux coups. Mais il a même pas tiré avec son épée. Oh là, il a tiré. 3 coups. 4. En fait, quand il arrive dans cette diagonale-là, ça a l'air de mieux marcher. C'est pas sûr. Et si je fais vite comme ça, je vais pas le passer à travers comme les monstres normaux. Ah, si. Ou pas. Si, ça marche quand même. J'ai peut-être trouvé une astuce, là. Là, il arrive plus à me toucher quand je fais ça. Comme il m'a eu, il était super loin, là. Ah, t'es... Là, il faut que je m'adapte à sa lenteur, en fait. J'arrive plus à le toucher parce que je vais trop vite. C'est un peu raté, là. Tout ça, ce serait quand même plus facile si j'avais des potions en rouge. C'est pas très marrant de les avoir oubliés. C'est pas très marrant de les avoir oubliés. Aïe. Ah, comment il m'a eu, là. Ah, comment il m'a eu, là. Oh, il va vite, maintenant. Hey! Allez, 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 allez. Ah, j'y étais presque. Bon, c'est bon, j'ai trouvé une technique, c'est quand même rassurant. Je vais pas rester bloqué là, indéfiniment, logiquement. J'arrive à le toucher quelques coups comme ça, sans me faire blesser. Et après, j'ai plus qu'à bourriner comme un gros malade. Par contre, pour avoir le rang ultime... Il faut, logiquement, il faut vraiment pas se faire tuer une... Enfin... Ah, ça y est. Non, il se régénère. Pour avoir le rang ultime... Normalement, on doit pas prendre de bouclier, pas prendre de flacon, rien du tout. Pas prendre de défense. Faut vraiment le tuer sans se faire blesser une seule fois, à mon avis. Par contre, ça c'est pas sympa d'être régénéré comme ça. C'est vraiment pas sympa. Et là, je peux plus le toucher. A la fin, j'ai l'impression que je pouvais plus le toucher, là. On va voir par là... Petit, petit, petit... Oups... C'est quand même un peu méga dur. Bon. Cool. Oula, il est déjà tard. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et puis, j'ai continué à essayer de le battre. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Ok. Salut à tous, à bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye.